Elle va sans doute devenir l'une des attractions de l'été. Cette grande roue devait être installée dans la cour de l'abbaye de Fontevraud. Pour des raisons de sécurité, elle a finalement été déplacée à l'extérieur de l'enceinte. Il n'empêche, à plus de 40 mètres de haut, elle va offrir un panorama exceptionnel. L'abbaye de Fontevraud s'apprête à accueillir 60 000 visiteurs en deux mois. Elle a concocté un été placé sous le signe des voyages et mondes imaginaires, dont la grande roue est en quelque sorte la porte d'entrée symbolique. Symbolique parce que la grande roue, c'est au départ la représentation du tour du monde. C'est une façon de faire un voyage immobile, mais un voyage dans ses rêves, dans son esprit, dans sa tête. Alors parmi les rendez-vous de l'été, il y en a un vraiment saisissant. L'Arche des animaux est une exposition consacrée à l'art forain. Dans une sorte d'Arche de Noé renversée, elle propose des pièces de la collection de Fabienne et François Marchal, deux amoureux de petits chevaux de bois qui ornaient les manèges au 18e et 19e siècle. Ils ont réuni tout un bestiaire qui semble littéralement prendre vie. Il y a effectivement le regard de ces animaux avec ses yeux de verre, mais ensuite il y a effectivement tout ce qui est le traitement des oreilles, de la bouche, de la langue, qui donne vie. Les marchals, de toute façon, arrivent assez bien à reconnaître chaque école, chaque style de sculpteur. L'Arche des animaux est visible jusqu'au 8 novembre. Autre surprise à l'extérieur de l'abbaye cette fois-ci, premier des sept week-ends de spectacle, ce samedi soir à 20h avec la symphonie mécanique. Aux manettes, François de la Rosière, le créateur des machines de l'île à Nantes, tout heureux d'offrir ce décor à ces machines musicales. Il y a à peu près une quarantaine de machines qui ont des noms un peu bizarres, comme le pastisophone, la guitare à braque, la cocotte à flûte. Voilà, des petites machines qui sont fabriquées avec des instruments de récupération et dont les machinistes musiciens jouent. Et c'est ce mélange entre les machines musicales et les compositions classiques de Dominique Maland qui ont créé une espèce de symphonie mécanique. L'abbaye de Fontevraud, qui est une ancienne prison et un lieu normalement de silence, a décidé de s'affranchir des codes et de lancer un été riche et surtout éclectique.